Bonjour à tous, c'est Adrien, réparateur informatique et aujourd'hui je vous fais une courte vidéo qui va être dédiée à un objet et cet objet c'est celui-ci c'est ce qu'on appelle un nettoyeur à sec pour pannes de fer à souder donc je vais vous montrer comment ça marche là vous avez un petit réceptacle à l'intérieur vous avez de la laine de laiton et en fait cette laine de laiton va servir à nettoyer les pannes de fer à souder comme ceci en fait quand votre fer est chaud et que vous avez de l'étain dessus à la pointe vous prenez la panne et vous la mettez dedans comme ça et en fait ce qui se passe c'est que la laine va conserver l'étain chaud et le bloquer donc vous voyez ici peut-être à la caméra on voit plein de petites boules d'étain prisonnière du laiton et donc voilà c'est comme ça qu'on nettoie la panne vous avez certaines personnes qui elles vont préférer utiliser une éponge pour nettoyer cette panne vont frotter leur panne sur une éponge humide moi c'est une technique que j'utilise pas parce qu'en fait ça va refroidir la panne et après il va falloir qu'elle rechauffe donc moi je préfère nettoyer la panne avec ça comme ça la panne elle reste bien chaude mais le problème c'est que vous voyez voilà l'étain ensuite une fois qu'il est prisonnier de la laine de laiton en fait le problème c'est que votre laine au bout d'un mois elle sera plus utilisable parce que vous avez trop de boules d'étain prisonnière dedans et donc ce qui se passe généralement c'est que vous allez avoir tendance à vouloir la changer vous allez ouvrir tout simplement le petit receptacle et prendre votre petite laine là et en acheter une autre et la changer tout simplement ça coûte pas très cher ça coûte entre 5 et 10 euros mais moi par contre j'ai préféré j'ai préféré utiliser une autre technique c'est de la nettoyer tout simplement cette laine et la réutiliser donc pour nettoyer cette laine de laiton on va avoir besoin d'un seul et unique outil c'est celui-ci un décapeur thermique et on va voir ça tout de suite donc voilà j'ai sorti ma petite boule de laine de son petit réceptacle et maintenant on va tout simplement nettoyer en venant appliquer une chaleur dessus avec notre décapeur thermique vous voyez là elle est très chaude mais on a déjà des boules d'étain qui se sont formées et donc l'étain est tombé là j'ai un peu de mal à le faire sortir l'étain mais on va un peu plus insister ça devrait partir on va changer un peu d'endroit pour que ça tombe là où il n'y a rien je vais les mettre sur le côté donc elles ont refroidi par contre ça il faudra les ramasser après il ne faut pas laisser ça par terre ni traîner dans la terre parce que bien souvent vous savez que vous avez de l'étain dans laquelle il y a du plomb et ça pollue là c'est de l'étain sans plomb mais bon on va quand même l'enlever on ne va pas le laisser alors ensuite on peut faire ça aussi ça j'aurais même dû le faire avant c'est qu'en fait on vient malaxer cette limaille pour faire tomber certaines boules elles n'ont pas besoin d'être chauffées on peut un peu la taper comme ça attention à ne pas vous brûler vous voyez qu'il y a plein d'étain qui tombe il y a encore un peu d'étain mais vous savez il s'est mis sur les... il n'y a plus de boules en fait l'étain c'est un peu conservé sur les bandes de limaille enfin sur les bandes de la laine sur les différentes fibres de la laine il y en a encore un peu de l'étain mais plus vraiment de boules quoi donc on peut encore un peu la secouer comme ça pour tout faire tomber donc voilà donc là elle a un aspect assez grossier, assez sale et ce qui se passe pour bien la nettoyer c'est qu'en fait je vais la passer à l'eau et au savon en fait au savon de Marseille et je vais la frotter comme ça là on passe un peu d'eau dessus et ensuite on va mettre un peu de savon savon de Marseille tout simplement notez que ça c'est du vrai savon de Marseille ça a été acheté à Marseille ça vient de la savonnerie du fer à cheval en tout vous avez 4 savonneries qui font encore du vrai savon de Marseille donc le fer à cheval c'en est une autre il y a Marius Fabre également à Salon de Provence et les deux autres ils vont me pardonner parce que j'ai oublié leur nom moi je vais chez le fer à cheval généralement on ouvre et on a mis du savon et on frotte bien c'est toujours intéressant qu'on a mis du savon de remettre de l'eau après derrière et on voit que l'eau qui sort elle est assez sombre on va pouvoir rincer voilà elle est devenue un peu plus brillante et on va pouvoir maintenant la laisser sécher et voilà après avoir nettoyé toutes les saletés tous les teintes qui traînaient par terre et bien je le mets dans la petite poubelle spéciale je mets les éléments en éteint et en cuivre parce que ça c'est pas forcément bien de les mettre dans la poubelle de ménagère à bientôt